Alors, il faut que je vous parle. Ce soir, suite à l'épisode malencontreux de tentative de réunion avec un homme inidé, et cet échec octuison, j'ai décidé de faire refaire mon corps entièrement. Régolez pas, c'est vrai. Salope. Non, juste un peu, mais le plus important, les tchouches. Donc, j'ai décidé de donner une partie de mon corps à la science. Bon, elle n'en a pas voulu, je l'emmerde. Ils la mettront dans un sac, c'est pas mon problème. Moi, j'ai décidé de faire une cérémonie pour dire au revoir à la moitié de mes tchouches. Donc, ce soir, je vais faire l'entraînement. Je l'ai écrit pour vous et pour nous. Le chirurgien ne l'a pas encore découvert, le 19, je l'apporte. Et ça, c'est vrai. Parce qu'il faut quand même déglinguer un petit peu les chirurgiens. Vu qu'il est coincé, celui-là, on va le détendre un petit peu. Donc, je vais demander à mon partenaire particulier et à ma partenaire particulière. Donc, je vais vous faire passer mon cercueil à tchouches. C'est fragile. C'est là-dedans que je vais recueillir la moitié de mes seins. Donc, je vous laisse faire passer de rang en rang avec la seconde de recueillement, s'il vous plaît. Donc, dans le bon sens, s'il vous plaît, parce que restez un pied, my knee bars. Voilà, il faut pouvoir lire l'anglais. Rip my knee bars. OK ? OK. Maintenant, Aurélie, tu es prête ? Vous êtes prête ? Alors, s'il vous plaît, un peu de calme, un peu de descente, s'il vous plaît, bordel. Merci. C'est pas de l'hostie, hein, faut pas la manger, hein. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, nous voilà réunis en cette fête des amoureux pour partager un adieu vibrant à mes doudounes pour rendre ce dernier hommage rempli d'émotions et de grâces naturelles. Oui, en ce soir, de sang, Valentin, parce que de sang, ça fait trop, je lâche la moitié de mes deux protubérances mamales qui vont rejoindre le nirvana des jumelles. Pour leur voyage vers le paradis des glandes et de la Grèce, celui des restes du boucher, des sorties d'hôpital, des McDo, des fins de guerre et de la cantine de mon enfant, je leur ai confectionné un petit cercueil artisanal sur mesure et à la mesure de ce bonheur qu'elles vont me laisser en me rendant mon profil de jeune fille. Eh oui, 30 ans de fidélité pour mes deux bols de jelly. Malgré des débuts difficiles, car même jeune, elles m'ont attiré beaucoup de déboires, avec des Cro-Magnons qui étaient beaucoup pronds à regarder ces deux-là que mes yeux noisettes. Elles ne voulaient pas s'élever jusqu'au signe de l'âme d'une femme, mais restaient au niveau complètement ordinaire de mes deux intelligences pas artificielles. Oui, moi, la porteuse de ces deux jumeaux, j'en avais vécu des péripéties à cause de ce cadeau de la salope de Mère Nature ! Mère Nature, qui, je le rappelle, a tout spécialement décidé de faire chier les nanas, vu qu'elle a offert un kit d'un libre aux hommes, ils ont une poignée. Je le rappelle, alors que nous, elle nous a fait livrer par Amazon, t'es foutue, les règles, les grossins, l'accouchement, la ménopause. Ah, merci, salope ! Revenons à nos roberts, enfin, au mien. Lorsque je portais un maillot de bain fluo, même, des bateaux au large me prenaient pour une bouée s'échouait. Alors je me résignais, je me mettais sur le dos et je me laissais flotter, mes deux phares pointant vers le ciel. Pamela Anderson en avait fait une série, au moins elle en avait tiré bénéfice, elle. J'avais également dévoré des budgets en soutien-gorge. Ah, 500 balles en fer forgé à vous couper le souffle, qui s'affaisse au bout d'un mois avec un des deux qui se barre par-dessus des goûts courts après le bus. Quel budget ! Devant de tels malheurs, mes deux Hindenburg nains décidèrent un jour de se faire plus discrets sous des T-shirts XXL ou des pulls à colle roulée qui me cachaient quand les feuilles tombaient à l'automne où mes seins par terre. Certes, il y avait un côté pratique pour attirer le reproducteur, mais c'est tout. Alors en même temps que j'ai découvert le célibat, je décidais de penser à moi, à mon portefeuille, à mes robes, avec mon envie d'acheter un jour un 38, à voir mes pieds un jour directement, sans rétroviseur. À ce moment-là, je me suis dit que parfois certaines se faisaient rajouter des reploplos. Mais moi, j'ai dit adieu à mon mec et dans la foulée, je me suis débarrassée de mon surplus non militaire. J'ai dit adieu à mes insupportables pères pesantes, sans apport, si ce n'est gluciliques, mes nénés, mes baloches, mes jumelles, mes nichons, mes phares, mes péninsules ibériennes, mes reploplos, mes nibars, mes lolos, mes pare-chocs, mes tchouches, mes airbags, mes pastèques, mes melons, mes pommes de Vénus, mes citrouilles, mes arguments de poids, mes diplômes, mes montagnes, mes stocks à lait, mes bouées, mes flotteurs, mes atterrissoirs à main, mes ballons de foot, bref, ma grosse pétrine. Adieu Pamela Anderson et le club des de loches. Adieu les t-shirts XXL bien moches. Adieu les épaules ravagées comme les tranchées de 14-18 creusées par des bretelles sous ma douce peau de DS. Adieu les trous de but dans le sable que je laissais, où les crabes font leur grotte à marée basse et où je les retrouvais chaque année à leur place. Adieu les requins, les bateaux qui me prennent pour une bouée au large de Saint-Malo quand je fais la planche avec mon maillot fluo. Adieu les dodos sur le dos parce que si je dormais sur le ventre, je m'asphyxie à peu près comme un vieux loup de mer en train de mourir sur une plage de la Californie. Adieu les regards bovins, des hommes qui parfois pensaient qu'en regardant très fort mon sillon par la belle-mère, ils pourraient faire un copier-coller sur leur femme en rentrant à la maison. Adieu le plaisir de ces hommes d'avoir les mains pleines et bonjour le mien de les avoir libres. Adieu le cimetière des moustiques l'été entre mes pamples mousse rose, quand une pauvre petite moustiquette, tout d'un coup ne voyant pas l'autre arriver, se faisait écraser au moment de son dernier bzzz. Et oui, adieu ces moments et surtout la mammographie. Cette torture où les femmes en blanc sadiques écrasent doucement avec la plaque, le sein et la glande innocente. Et où je me sentis d'un coup comme un jambon à l'os chez la bouchère devant la machine à découper. Bonjour les petits maillots de bain, abrides fines en fleurs comme les poupées Barbie. Bonjour les petites robes qui restent à peu près au même endroit quand je lève les bras. Bonjour les trajets en bus sans que le chauffeur me dise « Madame, vous êtes enceinte, vous avez une place à l'avant ! » Un jour une vraie discussion avec un homme, de phrases complexes, des idées, des subordonnées, sans que tout d'un coup par mes seins il fût hypnotisé. Enfin un jour du sport, courir sans harnais ni baresques, sans brassière de lanceuses de poids, libérée, délivrée, je fais du bon essai. Un jour peut-être aussi des câlins, mais surtout le corps, en expliquant que la zone nucléaire ne se résume pas à cet endroit. Et puis un jour peut-être un repas au restaurant, sans miettes dessus, sans sauce dessous. Voilà, en 2019, en cette Saint-Valentin, portée par votre amour et cette communion entre nous, « Chers auditoires, ô combien sensibles aux problématiques des femmes ? Je vais décider avec vous d'envoyer mes nids-barres au paradis pour services rendus à la mâle patrie, avec votre bénédiction, bien sûr. J'ai deux chiens, deux chattes, deux kids, deux ovaires, dont je ne peux me défaire sans avoir la SPA ou la DAS. Mais je peux me séparer de ce duo-là. Adieu donc, mes fidèles écolants, accompagnants de toujours. Entre nous, ce n'est plus possible, vous êtes trop lourds. En guise de conclusion écologique, je dirais que je puisse soutenir mon opération. Car toutes les femmes qui ont des gros seins et qui se feront opérer, pourront avoir un soutien qui ne durera plus d'un mois. Et dans l'usine, des petits indiens esclaves qui causent nos portées-barres, il n'y aura plus cet esclavage. Sauvons l'Inde, lâchons nos seins. Et en plus, le kilo de graisse que je vais offrir, comme toutes mes collègues, ira fournir la vie claire et les magasins bio. Avec une graisse d'une qualité irréprochable, car nous connaissons l'alimentation de la bête et la traçabilité est garantie comme des embouillettes bobos. Alors, mes très chers frères, mes très chères sœurs, en ce 14 février 2019, je le clame haut et fort. C'est adieu, j'en suis fière. Bye bye, la vache la tière.